C'est presque une des premières compositrices de l'histoire de la musique. Alors on ne va pas non plus polémiquer là-dessus, mais disons que c'était une des plus puissantes, une des plus connues. C'est assez fou de se dire que les compositrices ont quand même largement été effacées, mais qu'une des premières c'est une femme qui était là dès le début au Moyen-Âge. C'est une musique qui mérite si amplement d'être découverte par le plus grand nombre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... A l'époque, tous les couvents, monastères n'avaient pas forcément de musique. C'était assez encore contrasté parce qu'on avait à la fois des personnes qui disaient qu'il fallait louer Dieu avec la musique, et d'autres qui disaient absolument pas, c'est le silence qui aide le mieux à la prière. Elle, Hildegarde de Bingen, elle a été très claire là-dessus. Je pense qu'elle avait vraiment une attirance pour la musique. Elle disait que c'était vraiment une manière pour elle de soigner l'âme humaine. Et donc, elle s'est tournée très tôt vers le chant, vers les instruments. Alors, je pense qu'elle a été initiée déjà par d'autres religieuses. ... ... ... ... ... ... Il y a une grande utilisation de plusieurs modes, et certains pour moi sont extrêmement puissants. C'est-à-dire qu'il y a, même dans la monodie, on traverse des moments avec des dissonances. Elle est très riche en ornements. ... Donc, il y a une façon vocale d'aborder sa musique qui est vraiment intéressante pour l'interprète. C'est une musique très, très expressive et très, très incarnée. ... ... Il y a des écrits qui racontent que tout son cœur de religieuse était habillé en blanc, avec des bijoux dorés, des voiles. Enfin, c'était complètement un peu une sorte de mise en scène déjà théâtrale. Et ça, c'était vraiment décrié parce qu'il fallait une forme de sobriété à l'époque qui était vraiment recommandée dans la prière. ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada On peut reposer sur certains écrits, sur des recherches qui ont été faites et qui sont extrêmement fournies. On sait des choses sur les pratiques de l'époque parce qu'on regarde aussi que dans beaucoup d'époques l'utilisation de la voix accompagne une certaine façon de jouer les instruments. Donc on sait par rapport aux attaques, on sait par rapport à certaines esthétiques. Mais en effet, il y a une grande partie qui reste un mystère et c'est en prenant le temps, en trouvant une voix qui nous semble à la fois authentique et riche, on peut trouver, je pense, la bonne interprétation. Déjà, on ne remplit pas vraiment des stades avec des milliers de personnes pour écouter du Hildegarde. Ce n'est pas non plus une musique qui est pratiquée dans le rite religieux. Même au sein des concerts, c'est quand même une esthétique assez particulière. Je pense que là où elle peut être une inspiration pour beaucoup, c'est ce que je vois maintenant chez des compositrices, des compositeurs d'aujourd'hui, c'est de se sentir à l'aise dans plusieurs formes d'art. Hildegarde n'a pas seulement été une compositrice accomplie, mais c'était aussi une peintre extraordinaire. Qu'elle soit aussi intéressée par la nature, par l'alchémie, par l'astronomie, je pense que ça peut créer aux compositeurs, compositrices aujourd'hui, une sorte de liberté de traverser les frontières entre les formes d'art et cette transversalité, elle est pour moi vraiment intéressante. Sous-titrage Société Radio-Canada